La Convention de la Région de l'Embénier-Djoabla La Convention de la Région de l'Embénier-Djoabla s'est dénue du 12 au 14 mars dernier dans la ville d'Abingdoufou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Avec le orateur principal, le pasteur Boniface Meigné et l'idée de la CMCI Côte d'Ivoire, cette Convention régionale, qui avait pour thème le temps de la visitation, visait le salut des âmes dans le cadre de la poursuite des objectifs de la troisième phase de cette région spirituelle qui est de 75 000 disciples d'ici à 2025. Durant ces trois jours, l'homme de Dieu a non seulement présenté à l'Église la puissante âme qu'est la proclamation de l'Évangile dans la guerre contre le camp ennemi, mais surtout, il a présenté aux perdus les bénédictions rattachées à la visitation divine, l'absolue nécessité de remplir les conditions pour bénéficier du cortège de bénédictions associées à la visitation de Dieu. Le pasteur Meigné entame son ministère en présentant clairement les objectifs de son message. Tout en précisant que Dieu rencontre les hommes en vue de les bénir, il atténue à présenter à l'Assemblée ce qu'il faut faire pour ne pas rater la bénédiction rattachée à la rencontre avec Dieu. Il simplifie la compréhension de son message en présentant plusieurs exemples de la Bible qui se situent dans deux grandes catégories. D'abord, ceux qui n'ont pas su identifier la visitation de Dieu et donc qui ont réjeté la bénédiction que l'Éternel avait en réserve pour eux. Et d'un autre côté, ceux qui ont eu l'attitude agréable vis-à-vis de la visitation de Dieu. Dans un premier temps, s'appuyant sur le passage de Luc, le chapitre 19, les versets 41 à 44, où il est question des pleurs du Seigneur Jésus sur Jérusalem, qui n'a pas reconnu la visitation de Dieu en la personne de Jésus, le Messie, l'orateur explique que tout comme les habitants de Jérusalem à l'époque, plusieurs personnes réjettent et méprisent le précieux don de Dieu qu'est le Seigneur Jésus, pensant que c'est dans les biens éphémères de la terre qu'ils pourront avoir le bonheur. Ils réjettent ainsi la vie éternelle, ce bonheur suprême que Dieu donne en Jésus-Christ et acceptent ainsi de grouper sous l'emprise du prince des ténèbres dans la recherche d'un bonheur éphémère et en démeurant dans le péché. Jésus est entré dans Jérusalem. Il a regardé la ville. Il a vu l'indifférence des hommes et des femmes. Il a vu leur aveuglement. Il a vu leur ignorance. Et Jésus a vu que ces hommes ne connaissaient pas les choses qui étaient utiles, les choses qui pouvaient leur donner la paix. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant le Seigneur éternel. Le prince de la vie éternelle entrait dans la ville. Ils ne savaient pas qu'ils étaient devant celui qui était venu ôter leurs péchés. Ils étaient là. Ils étaient dans leurs péchés. Ils pratiquaient leurs religions. Ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Et d'ailleurs, nous allons voir après qu'ils sont dans le temple pour faire le trafic. Une attitude qui est confirmée par le passage d'Esaïe, le chapitre 53, le verset 1 à 3, où il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » À la suite de la mise en lumière de l'attitude de plusieurs perdus face à la visitation de Dieu, à travers l'exemple des habitants de Jérusalem, l'homme de Dieu poursuit avec le passage de Luc, le chapitre 19 à 45, où Jésus a chassé tous les commerçants et trafiquants qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Le temple étant une symbolique du corps de l'homme, l'orateur explique à travers cette scène que pour recevoir la présence de Dieu, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Il faut ainsi se débarrasser de tout péché. Après cette illustration pratique, l'orateur explique à partir des Haïts, le chapitre 50 au verset 1 à 2, qu'il y a en fait deux attitudes fondamentalement négatives face à la visitation de Dieu. Il y a ceux qui fuient Dieu à cause de leur péché, et il y a d'aucuns qui restent dans la maison de Dieu, recherchant la bénédiction, mais qui ne répondent pas à l'appel de Dieu à la répentance et au détournement de mauvaises voies. Il y a deux attitudes fondamentales. Il y a les gens qui fuient Dieu, ils fuient. Ils aiment le problème, c'est le péché. C'est ce que Dieu dit, c'est le péché. Il n'y a pas deux choses. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Cher ami, les temps de visitation, c'est les temps où Dieu appelle l'homme à lui. Dieu t'appelle. Dieu veut t'avoir avec lui. Dieu veut que tu rentres dans la maison. Tu es comme un enfant égaré, un enfant perdu. Quand Jésus s'approche, il veut te saisir et te ramener dans la maison. Ces temps où Dieu se déplace pour venir te chercher sont les temps de visitation. Les temps où Dieu te visite pour te transformer, pour te sauver, pour te ramener dans la maison partenaire. C'est les temps de bonheur. Mais tu as le choix à te rester dans le péché et embrasser l'espérance et embrasser Jésus. Et embrasser Jésus. Ces premières précisions faites au cours des deux premiers jours qui présentent comment les hommes ratent la visite de Dieu sont renforcées par la révélation claire du moyen par lequel le Seigneur Jésus visite encore les hommes aujourd'hui, à savoir le message de l'Évangile. En effet, Dieu visite un homme quand le message de la Bonne Nouvelle lui est annoncé. Et l'Évangile n'est pas juste un message qui s'adresse aux oreilles de l'homme. Plus encore, l'orateur démontre à partir de Luc le chapitre 10 verset 1 à 7 que la proclamation de l'Évangile est une guerre contre le diable et son armée qui sont en fait à la base des problèmes de tous ceux qui vivent dans le péché. Pendant que l'Évangile est proclamé, le diable est renversé. Satan n'a la force que dans l'obscurité. Satan n'a la force que là où on ment là où on trompe les gens. Mais quand on prêche dans la lumière quand on annonce l'Évangile de Jésus le diable est mis en déroute. Même s'il était monté au sommet il tombe aux fiancés. Imagine ce qui peut t'arriver si tu reçois cet Évangile. Cette chose qui fait tomber Satan comme un éclair. Imagine ce qui peut t'arriver si tu embrasses cette chose-là. Quand Dieu visite un peuple c'est pour le délivrer et lui apporter la vie éternelle. Tous les hommes sont pour ce fait appelés à avoir une bonne attitude face à la visitation de Dieu en répondant à ses instructions. L'exemple d'Aprarame ou encore de Zachée qui ont su répondre à la visitation de Dieu respectivement par l'obéissance par la foi et la répentance sont présentés par l'orateur comme des modèles à suivre face à la visitation divine. L'orateur peut ainsi lancer l'appel à tous sur la nécessité de répondre à la visitation de Dieu en se détournant de toutes les mauvaises voies pour se saisir de la délivrance et de la vie éternelle qu'il a en héritage pour tous ceux qui le reçoivent. L'homme de Dieu a insisté donc durant ces trois jours de ministère sous la nécessité pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à répondre à sa visitation en se répandant de tout péché et en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus te visite de salut ta visite le royaume des cieux s'est approché de toi tu peux l'accepter comme tu peux refuser la merveille la merveille c'est que quand Dieu te visite quand Dieu te visite si tu le reçois il commence l'oeuvre de restauration il remplace les années perdues c'est à ce moment-là qu'il y a des guérisons des guérisons et des délivrances est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la vie à Jésus-Christ d'une manière claire que cette personne vienne ici est-ce qu'il y a des guérisons au bras ? Oui, viens, viens. Ce sont en tout 185 âmes qui ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est avec beaucoup de bénédictions traduites par des guérisons instantanées des restaurations et des délivrances que l'église de l'indemnée Dwa-Bla a clôturé cette septième convention régionale. La visite dans la région de l'indemnée Dwa-Bla du 12 au 14 mars à l'occasion de la convention régionale a véritablement ébranlé le camp du diable. Plusieurs démons possédant les corps ont été chassés, les malades guéris, les envoûtés, les envoûtés, les esprits de mort chassés. Tous les esprits méchants, quel que soit le lieu où ils siégeaient, ne pouvaient résister devant la puissance du Saint-Esprit. Les démons se manifestaient déjà avant même le moment consacré aux prières de combat en vue des délivrances et guérisons. En effet, pendant que le pasteur Menier appelait les âmes à venir au Seigneur, il est conduit par le Saint-Esprit vers l'une des bâches où les âmes résistaient sous l'influence des démons. Oui, on a encore le Saint-Esprit qui m'a dit d'insister ici. Si j'ai tourné ici, ce n'est pas pour rien. en obéissance à la voix du Saint-Esprit, l'homme de Dieu brise la résistance des démons pour la libération de ces âmes tenues captives. Et le résultat est palpable. Les démons se manifestent et libèrent les âmes. Un fait qui illustre comment le Seigneur inspire son serviteur dans la direction du combat spirituel. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, l'Assemblée est conduite dans des prières de consécration et de bataille contre les esprits méchants par le vaste menier. Au Père, combat pour nous dans les lieux célestes. Combat pour nous sur la terre. Combat pour nous sous la terre. Combat pour nous dans les abîmes. Dans les abîmes. Que rien ne reste debout contre nous. Que toute chose est levée contre nous. Sois renversée. 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 Combat pour nous dans les déserts. Dans les montagnes. Dans les forêts sacrées. Dans le séjour des morts. Dans les cimetières. Oh, combat, 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 combat. Combat, combat, combat. Disperse, disperse, disperse. Disperse, disperse, disperse. C'est tout un débat, une confusion totale dans la partie adverse. Plusieurs ministres soutenant les ministres de la délivrance venues d'Abidjan viennent pour achever le travail. Point d'issue pour les démons qui libèrent promptement les corps. Un ministère victorieux qui s'achève avec plusieurs visions, guérisons et délivrance. Glorie à Dieu. Amen. Pendant qu'on prierait, j'ai vu des chiennes tombées en morceaux. Des chiennes qui tombaient en morceaux. Acclamation à Jesus Christ. C'est le frère Jean de l'église d'abéngourou. Tout à l'heure, quand on était en train de prier pour la consécration, le Seigneur m'a guéri, frère. Parce que au moins, le message passait. J'étais lourd et ma tête me faisait très mal. De telle sorte que je ne pouvais même pas noter les messages qui passaient. Je souviens de mettre mon portable sur audio pour pouvoir enregistrer. Mais quand on a commencé à prier, frère, le Seigneur m'a guéri. J'avais un mal de tête très atroce. Et j'étais devenu lourd. Je ne pouvais rien faire. Mais après la prière de consécration, le Seigneur m'a guéri. Le mal de tête est parti. Et je suis devenu sauvé, frère. Ça fait une semaine, j'ai senti une douleur au niveau de la poitrine. Et pendant que Luda avait dit qu'à prier, je me suis levé. Pendant que je priais, j'ai senti que j'avais la nausée. Et j'ai essayé de tousser. Je me suis sorti dans ma bouche blanc et c'est tombé. Et je suis guéri. Je ne sens plus la douleur. Jésus-Christ. Des témoignages palpables qui attestent que Jésus sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui. Adieu seul, soit toute la gloire. Cela fait près de trois ans qu'elle attendait sa première grossesse après le mariage. Aujourd'hui, tout est accompli. Parfaite est enceinte grâce à sa grande foi en Dieu et aux saintes écritures. Telle était l'une des bonnes nouvelles entendues pendant la convention 2021 de la région de l'Indénie-Diablan à Abengoro. Un témoignage qui fait non seulement ressortir clairement la réalité du combat spirituel mais aussi la victoire qui revient toujours à celui qui exerce de façon pratique la foi. Je suis la seule manzante à Benantoua Parfaite. Le premier manzante à Benantoua Parfaite. Épouse d'outil Jean. Je me suis mariée en 2019. Je suis mariée à mon mariage. Après mon mariage, j'étais attaqué par l'enfantément. J'ai reçu beaucoup de songes que je n'avais pas fait d'enfant encore. Il y a un frère qui a vu dans une vision où il était à côté de nos potes qui avait une femme qui venait s'arrêter à côté de nos potes. Très tôt le matin, je sortais, elle a mis ça dans ma vente. Il y a dû le frère que cette terre elle ne va plus faire en fond. C'est ce que le diable est venu faire. Amen. Comme le Seigneur est puissant, je suis venu en Beno-Russie à un travail. J'ai compris que le passé devrait venir dans le 9e mois 2020. Je suis passé à la télé. Je suis passé à la télé. Je dois travailler mais tellement son enseignement m'a touché. Je me suis levé pour venir m'asseoir. Il a dit qu'il y a une femme dans la Bible qui a perdu le sang depuis 12 ans. Il dit que si je peux toucher la robe du Seigneur, ce sang va couper et cela a délivré. Cette chose m'a traversée. Depuis ce jour, j'ai pris l'engagement quand le passé m'a venu. Quand le passé m'a venu. Malgré le jour il y a le corona je vais l'embrasser. Effectivement quand le passé m'a venu dans le 9e mois il a prié que ceux qui ne font pas d'enfants qu'ils font maintenant. Et j'ai saisi cette occasion avec la foi. Et quand le passé m'a fini de prêcher tu vois que les gens ne l'embrassent pas. c'est les enfants. Je vois que les gens ne l'embrassent pas que quand il y a corona. Et le diable me fait comprendre qu'il me découragait. En cet temps mon vent tournait fort. Et je suis rentré dans la foule. Et je l'ai embrassé. Et je l'ai embrassé. j'ai fini de l'embrasser le vent qui tournait s'est passé un coup. Amen. Une semaine après j'ai reçu dans son un homme qui est venu vers moi que ma fille est enceinte. qui est enceinte. Je suis enceinte. Amen. Et en cet temps je suis en Borussia. Et mon mari est dans le village et je viens de travailler ici. Je dis Seigneur mon mari n'est pas ici. Mais quand tu fais quelque chose là tout le monde est content. Et après une semaine après encore il y avait un mariage où mon mari était. Je suis arrivé là-bas. Jésus Christ. Amen. Et quand il s'est arrivé chez mon mari trois jours après j'ai envié mes règles. Et quand les règles sont passées c'est fini comme ça c'est quand aujourd'hui. Jésus a fait au con dit Jésus a fait un site. Jésus Christ. Un grand bienfait qui démontre que le Seigneur agit grandement dans la vie des saints comme aussi la soeur Elodie délivrée de la sirène des eaux le frère Ndétia qui constate de fortes productions dans son champ de cacao après sa conversion sans oublier des conversions de grandes délivrances et des restaurations. Autant d'actions puissantes accomplies par Jésus dans les vies ce qui en est la preuve palpable que le Seigneur se manifeste puissamment dans cette région que toute la gloire lui revienne. Jésus Christ dit Jésus sauve Jésus pardonne Jésus guérit Jésus délivre Jésus revient bientôt Jésus Christ Christ Saint Jésus en plus du ministère du pasteur Boniface Meignet cette septième convention régionale de l'indénie Joa Blin a vu aussi la participation des semeurs qui ont assuré non seulement le ministère de la Louange, mais surtout le rôle de coprédicateur auprès de l'orateur, le pasteur Meignet. À cet effet, ils ont tenu une répétition dans la matinée de ce vendredi 12 mars en vue d'affiner leurs armes pour des résultats efficaces au cours de cette convention régionale. Révision des chants, harmonisation des voix, synchronisation des jeux d'instruments et de la sonorisation ont marqué ces instants préparatifs. La sœur Raïssa, missionnaire numéro 2 à Bengourou et dirigeante des semeurs dans la région de l'Indénier-Jouablin, nous explique les implications de ces préparatifs. Les répétitions d'ensemble, il faut dire que depuis le jeudi passé, à Bengourou, nous étions en train de répéter tous les jours de 16h à 20h. Et aujourd'hui, nos frères d'Animelefro, les semeurs d'Abidjan sont venus et ensemble, nous sommes en train d'harmoniser. Il faut dire que nous recevons à partir de ce jour, vendredi 12 mars 2021, notre leader national, le pasteur Menier Boniface, qui vient pour un week-end d'évangélisation. Et pour pouvoir l'accompagner, dans ce week-end, nous, en tant qu'elle semeur, nous sommes en train de préparer des chants évangéliques, des chants du ministère, des chants de louanges, pour pouvoir galvaniser le peuple et les inviter à écouter la parole de Dieu qui sera pour nous éclamer. Notons que cette armée de semeurs, qui devait rendre ministère durant ces trois jours de convention régionale, a eu une allure nationale. En plus de la présence du pasteur Emmanuel Coao, missionnaire de la CMCI dans le Bassacandra à San Pedro et responsable de l'école de musique de l'Institut de Louanges, onze semeurs venus d'Abidjan ont rejoint leurs compagnons d'armes pour les aider à porter le sacerdoce de la parole chantée. C'est le cas du frère Sosten Leroux, instrumentiste et technicien de son. Et quand j'ai entendu que nous avons convention, je suis venu préparer la convention de Apengourou avec le bassin Meunier. Nous sommes venus plus tôt pour voir les lieux, pour chercher toutes les techniques et que pour ne pas dire les instruments qu'il faut, la sonore qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne convention. Et Dieu nous a bénis. Nous avons aussi profité pour répéter avec les semeurs locaux, pour les aider à rentrer vraiment dans les bonnes notes. Et les répétitions se sont bien passées. Depuis une semaine nous sommes là-dessus. Et je crois que ça va. Nos frères de Animbele Choros en Vénigien, on a répété. Et aujourd'hui nous sommes avec nos frères de Abidjan pour finaliser la répétition. Je crois que les choses vont bien se passer. Les préparatifs étant faits, place au ministère. Tu es semblable à Jésus. Chant de louange, chant d'édification et chant d'évangélisation étaient au programme du ministère rendu par nos ministres de la parole chantée. Les semeurs ont contribué à faire descendre Dieu au milieu de son peuple, à travers la louange, mais surtout participer à la préparation des cœurs qui ont reçu la semence de la parole prêchée par le pasteur Meignet, ministère qui a conduit 185 âmes au salut, sans oublier les multiples délivrances enregistrées. L'équipe de délivrance de l'église d'Abidjan a activement pris part à la visite du pasteur Meignet à Abin-Gourou pour la convention régionale du 12 au 14. Étant désormais de principe, ils ont œuvré durant les trois jours à rendre des ministères de brisement de liens aux frais désireux tout au long du programme. Le pasteur Meignet dans son programme avait décidé que l'équipe de délivrance que nous dirigeons l'accompagne dans toute cette tournée dont nous avons commencé depuis un bon moment. nous étions à Bandukou avec lui, nous sommes partis à Yamsoukro avec lui et aujourd'hui, ce week-end, il sera à Banguru dont nous l'avons dévancé. Notre objectif, c'est de nous rassurer qu'à tous les passages du dirigeant, il faut qu'on se rassure qu'il n'y a pas de personnes qui souffrent d'un problème de délivrance. Notre mission, c'est de nous rassurer que toutes les personnes qui réclamaient des ministères de brisement des liens sont effectivement délivrées. Voici l'objectif pour lequel nous accompagnons le pasteur. Il ne faudrait pas qu'à un passage du pasteur dans une ville, qu'une âme, qu'une brébille dise « je voulais la délivrance, mais hélas ». C'est-à-dire que je voulais qu'on brise mes liens, mais hélas, dont le passé a souhaité. Et je pense que c'est une grande vision que Dieu lui a communiquée. Après un message, après des prières de combat, il faut qu'on se rassure que les liens des âmes sont délivrés. C'est dans ce cadre-là que nous l'accompagnons. Effectivement, ça marche. Ça marche en ce sens qu'avant qu'il n'arrive, c'est les âmes qui sont déjà prêtes. Nous leur rendons ministère. Et les témoignages qui découlent de ces ministères rendus montrent que Jésus est à l'oeuvre. Jésus délivre. Jésus libère. Jésus restaure. Dès 10h30 du vendredi matin, les ministres de la délivrance venant en renfort au frais d'Aben Gourou sur place ont commencé à rendre ministère sous la direction du pasteur Traillé Ernest. Dans la journée du vendredi, l'équipe a effectué 11 brisements de liens. Par la suite, 9 âmes ont été délivrées et restaurées au Seigneur le samedi. Et le dimanche, le Seigneur s'est puissamment manifesté en délivrant de manière authentique 18 âmes. C'est donc en tout un total de 38 âmes qui ont été délivrées par l'équipe du brisement des liens au cours de cette convention régionale. Gloire soit rendue à Dieu pour cette grande victoire dans la région de l'Indénier-Djouablin. Sous-titrage Société Radio-Canada